Et bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour ensemble évoquer un nouveau film, et non des moindres, puisque j'ai choisi de vous parler d'un film en cette sortie un petit peu de fête religieuse, d'un film qui s'inscrit un petit peu dans cet esprit, puisque, vous avez pu le voir en miniature, nous allons évoquer ce vieux film sorti en 2006, et qui est Da Vinci Code de Ron Howard. Alors Da Vinci Code, le film, c'est un film qui est adapté d'un best-seller littéraire, et non des moindres, puisqu'il s'agit du Da Vinci Code que j'ai ici, écrit par Dan Brown en 2004, et qui a à peu près 20 ans, cette histoire a 20 ans, et qui repose un petit peu sur une contestation un peu pour des mystères, pareil, une enquête, qui va remettre un petit peu en cause les fondements de l'église catholique. Ceux qui ont lu le livre savent de quoi ça parle, avec toute une enquête, ça a été aussi même un grand phénomène de société, il y a même des gens qui ont voulu aller faire des tours dans Paris, pour aller voir un petit peu si tout ce qui existait là-dedans est vrai. Alors, je rappelle une chose, Le Da Vinci Code est un roman, voilà, parce qu'il y a eu assez de gens qui sont allés, qui sont allés se balader dans Paris avec Le Da Vinci Code, et puis il dit, oui, et puis là, t'as vu ça, c'est ici, et puis, alors, d'ailleurs, même le curé de sa sulpice, qui a été obligé de mettre un panneau comme ça, pour dire, non, non, ça, ce sont les divagations d'un docteur, il n'y a jamais eu de choses cachées dans mon église, mais bon, les gens ont souvent envie de croire un petit peu à ce qu'ils lisent dans les romans, et pas parce que, voilà, bref. Mais nous sommes ici pour parler, donc, de l'adaptation, évidemment. Tout succès littéraire entraîne, fait que le cinéma a envie de développer quelque chose, et en 2006, doit deux ans après, il sorte ce film, Le Da Vinci Code, réalisé par Ron Howard, à qui on doit aussi des succès tels que Apollo 13, ou Willow, etc., etc., et où d'ailleurs, d'ailleurs, Ron Howard retrouve son acteur fétiche qu'est Tom Hanks dans ce film, puisqu'il l'avait déjà conduit dans Apollo 13, et il sera donc assisté de Audrey Tautou, avec les autres gens du casting, puisque c'est un film qui se passe à moitié en France, donc il y a un casting français, normal, donc on trouve aussi Jean Reynaud, on trouve Jean-Yves Bertelot, Etienne Chico, mais aussi Dan Tondowski, qu'est-ce qu'il sait que... Je crois qu'il y a Jürgen Prochnow, aussi, etc., etc. Pour un film, on peut qualifier, enfin, comme le film, d'ailleurs, comme le livre, j'ai envie de dire, puisque ça suit à peu près la même histoire, je ne sais pas si Dan Brown a participé au scénario, mais on a à peu près cette même histoire, c'est-à-dire que tout commence un petit peu au Louvre, où on a une nuit au Louvre, comme ça, un professeur, Jacques Saunière, qui est poursuivi comme ça par un mystérieux tueur, et qui va être abattu dans la grande galerie du Louvre, et il va mettre mis un peu, son cadavre va être mis en scène, puisque, et c'est pour ça qu'on va faire appel, enfin, la police va faire appel à un professeur, professeur spécialiste des symboles, je ne sais pas si ça existe réellement, de Harvard, et qui est Robert Langdon, donc interprété par Tom Hanks, et qui vont lui l'appeler pour un petit peu étudier, un petit peu pourquoi l'homme, comme ça, cet homme a été abattu de cette manière-là, de cette façon, les bras en croix, à la manière de l'homme de Vitruve, etc., etc., et il va être confronté un petit peu au commissaire Bezu-Faché, qui est interprété par Jean Reno, qui va venir aussi, lui aussi, qui fait une enquête un petit peu sur cette histoire, qui n'est pas très convaincue aussi par les histoires d'assassinat, et qui pense que, justement, c'est plutôt le professeur Robert Langdon qui l'aurait tué, on va savoir un petit peu le fin mot de l'histoire, mais, heureusement, une cryptologue va s'inclairer, Sophie Neveu, qui s'avère être d'ailleurs la petite fille de Jacques Saunière, celui qui a été assassiné, va s'intercaler entre eux, et va l'aider un petit peu à poursuivre cette quête, cette mystérieuse quête, qui va l'amener beaucoup plus haut, puisqu'il s'agit d'une grande quête ésotérique, qui commence par un petit, par un meurtre rituel, et qui se termine entre Paris et Londres, etc. Je n'ai pas envie trop d'en dévoiler, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire, ce serait bien justement qu'il découvre ce film, qui est disponible, je crois, enfin, il était disponible à l'époque sur Netflix, aujourd'hui, il a déménagé, il est sur Prime Video, si vous voulez le revoir. Si vous n'avez jamais vu ce film, allez le voir, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, et c'est une aventure, en tant que telle, qui est très intéressante, qui se poursuit un petit peu comme ça, comme un espèce de jeu de piste. Si vous connaissez un peu les jeux Assassin's Creed, eh bien, on en est un peu, on est vraiment dans cet univers-là, un peu ésotérique, un peu mystique, un peu religieux, où ça interroge aussi la religion chrétienne, etc., etc. Et ce serait dommage de vous spoiler de cette aventure. Donc, oui, allez voir cette aventure. Si vous ne l'avez jamais vue, allez voir ce film, et revenez sur la vidéo ensuite pour en parler, etc., etc. Sinon, vous pouvez rester. Bon, je ne vais pas trop éviter de ne pas trop spoiler, parce qu'il y a beaucoup de spoils dans cette aventure mystique. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film ? Personnellement, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'ai beaucoup mieux aimé, et je pense que beaucoup seront... Moi, si vous... Bien sûr, moi, j'ai plus apprécié le livre de Dan Brown, que j'ai lu, mais qui, malgré sa... Son épaisseur se lit vraiment bien. C'est vraiment captivant à lire. Où il y a beaucoup comme ça, il fait appel à des recherches. On a des recherches sur les Templiers, on a des recherches sur le Priory de Sion, enfin, ce qu'il invente être le Priory de Sion, puisque même dans le film, on le voit apparaître, puisque c'est soi-disant une secte intégriste, etc., le Priory de Sion, un secret millénaire caché par l'Église, avec une révélation finale, mais tout ça, dans le livre, avec quelques connaissances établies sur des mystères que l'Église aurait cachés, etc. Et pareil, on a des... C'est beaucoup plus détaillé, si vous voulez. Mais le livre, évidemment, on ne peut pas faire... Alors déjà, le film fait à peu près 2h, 2h20. On ne peut pas tout placer. Alors, il a essayé de condenser en une histoire. On est un père de seule histoire, un petit peu. Mais je trouve que ça perd son... Parce que même si ça fait 2h20, on a l'impression, comme ça, ça se suit d'une traite, du moment qu'il découvre le corps, après, il va dérouler le fil, trouver les indices, et on va arriver jusqu'au bout, un petit peu, on va dire que d'une seule traite, d'une seule traite, si vous voulez. Et voilà. On a l'impression de ne pas voir de coupure, alors que dans le livre, évidemment, ça se fait sur plusieurs mois, ça se fait sur plusieurs années, ça se fait... Voilà, il y a toute une progression très lente qui fait qu'il n'y a pas ici... Évidemment, au cinéma, on ne peut pas faire ça. Néanmoins, la réalisation est très bien faite. Il y a quand même... Voilà, on arrive à suivre, ça arrive à être captivant. Je vous dis, si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez suivre quand même cette aventure, parce que c'est vrai qu'on part... On part d'un cadavre qui est là, qui est avec des écritures, qu'il a tracé des signes, et puis progressivement, il va faire d'abord trouver une anagramme sur le corps, ça va lui emmener vers quelque chose, après, ainsi de suite. Et on a l'impression qu'il déroule tout cela, et c'est pour ça, c'est vraiment passionnant à suivre, d'autant qu'il y a un commissaire derrière qui essaie de l'arrêter, qui a aussi ses propres raisons pour pouvoir l'arrêter. On va découvrir des gens comme ça, être entre amitiés, entre trahisons, etc. Je n'ai pas envie trop d'en dire pour vous spoiler, parce que c'est vraiment fascinant à suivre, cette histoire, c'est vraiment captivant. Si on regarde le film, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un honnête résumé d'un bouquin qui fait plus de 600 pages, en fait. mais ça reste, voilà, ça reste passionnant à suivre. Et même avec, voilà, apporté tout ça par la musique de, je crois que c'est celui qui a fait la musique, il me semble, c'est, oui, c'est Hans Zimmer, qui fait une bombe B.O. très mystico-religieuse. On a vraiment l'impression, par exemple, d'être dans un, dans une espèce d'Assassin's Creed, mais version moderne. Et puis ça se passe en France. Très intéressant aussi de le voir aussi en V.O. Parce que si vous le voyez en V.O., comme ça, ça passe du français, du passé à anglais, et ça donne un peu plus de corps à l'histoire. Maintenant, je pense que le livre, comme le film, est venu à un moment donné où les gens avaient besoin de croire en quelque chose. Le livre est sorti en 2004, je vous rappelle. Moi, je l'ai acheté bien avant. Il est sorti un petit peu avant. Enfin, il est sorti... Voilà, j'ai... Avant que le phénomène arrive, moi, je l'ai lu, OK. C'est un bon livre. Après, il s'est devenu un phénomène littéraire. Parce que peut-être, parce que les gens avaient besoin de croire, avaient besoin d'avoir de nouvelles choses, de nouvelles... ça a tiré beaucoup de passion, on va dire, le bouquin. Il y a eu des enquêtes. Après, il y a eu d'autres films. Il y a eu des choses sur les priorités, sur les Templiers. Il y a plein d'enquêtes, etc. Où il y a même eu des gens qui ont essayé de créer, de voir, un peu montrer. Vous voyez, voilà ce que dit le livre, ce que l'église vous cache. Mais bien sûr, il y a quand même des gens qui ont essayé de décrypter le Da Vinci Code pour montrer que quand même c'était qu'un roman, c'était qu'une fiction. Pareil pour quand le film sort. Ben, ma foi, ça a reloncé un petit peu l'intérêt pour cette histoire. Moi, je dis, au point de vue de l'histoire, c'est assez brillant. Maintenant, il ne faut pas trop prendre au sérieux ce que l'on peut voir dans un film ou lire dans un livre. Et Dan Brown, bon, il n'invente rien. Il reprend des choses, des théories qui existent déjà, notamment des théories sur Lénior de Vinci qui sont beaucoup plus détaillées dans le livre que dans le film, d'ailleurs. Voilà, il prend ça et il va vous raconter une histoire à partir de là. Maintenant, ce n'est pas des choses qui sont vraiment inventées par Dan Brown, c'est des choses qu'il a repris des théories. Il a juste très bien compilé qu'il met ça dans son bouquin et que Ron Howard va mettre ça, va mettre en scène dans son film. C'est, voilà, c'est très intéressant, à ne pas prendre au sérieux. Mais ça reste quand même une belle enquête ésotérico-religieuse, on va dire. Si vous aimez le genre, eh bien, pourquoi pas ? En plus, ça se passe souvent, il y a vraiment une mise en scène qui participe un peu à l'atmosphère, ne serait-ce que la première partie, avec cette course à travers les couloirs du Louvre et qui rappelle un petit peu la série Belphégore. Le nom, le nom même du professeur, du gardien, du conservateur, je veux dire, qui s'appelle Jacques Saunière, rapport aussi à l'abbé Saunière. Ceux qui connaissent un petit peu les histoires de la quête du Graal auront compris un petit peu la référence, etc. Il y a des artefacts, il y a des énigmes à résoudre. On se dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais su ? Est-ce que j'aurais su la résoudre ? Est-ce que j'aurais trouvé le moyen de décrypter les artefacts ? D'ailleurs, dans la version que j'ai, DVD, il y avait tout un petit fascicule. Bon, je ne vais pas acheter que ça. Ou vous pouviez, par exemple, acheter comme ça, vous voyez, vous pouviez acheter un petit peu tous les artefacts dont le fameux Cryptex, etc. Le célèbre Cryptex qui a été repris un petit peu dans beaucoup de références, etc. Dans beaucoup de films, etc. C'est ce qui, voilà, ça a permis d'entrer un petit peu dans un univers, de développer, puisqu'il y a beaucoup de films, beaucoup de livres ensuite qui se sont développés autour, dans l'esprit un peu d'Avinci Code, même des jeux vidéo aussi, à commencer par les Assassin's Creed avec toutes ces énigmes à résoudre, et qui s'inspire précisément de cette histoire. Donc, au final, je dirais que c'est une très bonne aventure, ésotérique, mystique, proche d'un Indiana Jones beaucoup plus intellectuel. Il n'a pas tellement de grands, voilà, c'est une quête, on va dire, intellectuelle, avec des rebondissements. Voilà, c'est une enquête, mais ça reste là. D'autres, ou tout, se débrouillent pas trop mal, même si on connaît, Ronaward, ça va. Alors, j'ai un petit peu un début déçu pour Ronaward, la première fois que j'avais vu le film, parce que moi, j'aurais aimé, dans ma tête, j'aurais pas pris Ronaward, Tom Hanks pour jouer le professeur Robert Langdon, pour moi, il était un peu beaucoup plus âgé, enfin bon, bref, mais il le joue bien, il le joue bien, mais voilà, j'aurais, voilà, mais on sent que le casting a été fait là pour avoir un petit peu les acteurs clés du moment, Audrey Tautou, Jean Reynaud, Tom Hanks, etc., etc., c'est, je dirais pas un film de commande, mais presque, et puis surtout qu'il surfe un petit peu sur le succès du bouquin de Dan Brown, donc voilà, je sais même pas si Ron Howard a vraiment, ouais, bon, mais il fait bien le taf, il fait bien ce qu'on lui demande, c'est peut-être intéressant si vous aimez les films à énigme, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur un livre qui a maintenant, qui fête son 20ème anniversaire, et un film qui va pas tarder aussi, lui aussi, à aborder aussi son 20ème anniversaire, donc le Da Vinci Code à redécouvrir sur Amazon Prime, si vous pouvez pas la voir en DVD, je vous invite à suivre cette enquête qui est une version un peu résumée du bouquin, mais qui est très passionnant à suivre avec cette révélation finale aussi, qui interroge aussi sur le devenir de l'Église catholique, sur ce mes amis, eh bien, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, likez, partagez, commentez cette vidéo, dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez lu le bouquin, si vous avez préféré l'aventure de Dan Brown en livre, ou si vous aimez aussi son adaptation dans le film de Ron Howard, on en débat, on en discute dans les commentaires, et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.